... Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. L'heure du bilan dans le Var et notamment à Sainte-Maxime, après les violents orages ce week-end qui ont provoqué d'importantes inondations. Le gouvernement a tranché et contredit la cour de cassation. Les mères de famille, salariés, ne perdront pas leur bonus de retraite. Explication dans un instant. Roland Courbis a été aujourd'hui incarcéré à la prison des Beaumettes. L'ancien entraîneur de l'OM a été interpellé hier soir au stade Vélodrome dans le cadre de l'affaire des transferts suspects du club marseillais. L'affaire remonte à la fin des années 90. Un témoignage à suivre ce soir, celui du frère de Katia Lherbier. Il réagit et exprime sa colère 12 jours après l'évasion de Jean-Pierre Trébert, suspect numéro 1 dans l'affaire de l'assassinat de la jeune femme et de Géraldine Giraud. Un dimanche de sport avec la victoire de l'équipe de France en barrage de la Coupe d'Evis, mais aussi du football avec les derniers résultats de Ligue 1. Lille et Lens font match nul. Et puis en rugby, Toulon s'est imposé cet après-midi face à Toulouse dans le top 14. Enfin, clap de fin sur les journées du patrimoine. Un nouveau succès, 12 millions de visiteurs. Certains ont choisi l'insolite, d'autres les grands classiques. En tête desquels on retrouve le château de Versailles, destination numéro 1 des Français. Merci d'être avec nous. Cela faisait 50 ans que la ville de Sainte-Maxime n'avait pas connu de telles inondations. Vendredi soir, la soudaine montée des eaux due aux violents orages a causé d'importants dégâts matériels. Depuis 48 heures, la solidarité s'est mise en place. Certains ont tout perdu et près de 200 salariés seront demain au chômage technique pour une durée indéterminée. Olivier Théron et Raymond Chaplard sur place. C'est le grand déménagement. Toutes les maisons touchées par la crue sont vidées. Les voisins s'entraident. Il faut tout sortir et tout jeter. Le traumatisme de l'inondation laisse place au désespoir d'avoir tout perdu. Tout ce qui était dedans est tellement mouillé que ça va gonfler, on ne peut rien faire. Les dos s'en vont, les placards et tout ça. C'est vrai, c'est épouvantable. Il y a des choses auxquelles je tenais, mais bon, c'est comme ça. Dans les caves et les maisons inondées, les pompiers continuent d'évacuer l'eau. Il faut aussi gérer les 400 voitures qui ont flotté dans la crue du préconnible. Les dépanneuses s'activent. La plupart des véhicules ne redémarreront pas. Certains ont perdu leur voiture, le contenu de leur garage, mais probablement aussi leur emploi. Lundi, potentiellement, oui, on est au chômage. Maintenant, on va essayer de tout nettoyer et puis essayer de repartir. Mais bon, ça va être très dur. 180 personnes sont menacées de chômage technique dès demain. La sécurité civile a entrepris de nettoyer la zone commerciale. L'aide est précieuse pour les entrepreneurs. On attend le décret de passage en catastrophe naturelle. Nous, maintenant, il faut qu'on reparte. On ne va pas communiquer, il faut bosser maintenant. L'urbanisation désordonnée le long du fleuve Côtier est en cause. Dans les années 80, la spéculation l'a emportée sur la prudence. Depuis 5 ans, un plan de prévention des risques est en place. Mais l'inondation a dépassé les scénarios catastrophes. L'eau n'a pas la carte, elle ne suit pas forcément le plan de prévention des inondations. Et elle est allée bien au-delà dans ce qui nous est arrivé. Donc, même si aujourd'hui, on considère que dans la zone, quand il est dangereux, il n'y aurait eu aucun compte de construction. Malgré tout, d'autres personnes auraient été touchées. Les habitants sinistrés espèrent que le classement en catastrophe naturelle sera annoncé le plus vite possible. Et s'ils prennent des photos, c'est pour les montrer demain à leurs assureurs. Je vous le disais en titre, le gouvernement a tranché par la voix de son ministre du Travail, Xavier Darkos. Les maires de familles salariées conserveront leur bonus de retraite. Pas question, comme le préconisait la Cour de cassation, que les hommes soient placés sur un même plan que les femmes en la matière. Toutes les explications, Fabien Chadeau, Mathieu Régnier et Johan Nertomba. Les maires de familles salariées dans le privé continueront à partir plus tôt à la retraite. Le gouvernement a décidé de ne pas leur enlever cet avantage. Ça récompense les femmes puisque la parité au niveau salaire, ce n'est pas encore le cas. Donc, ce n'est pas mal. Vous accordez deux ans d'exonération, je trouve ça bien. Le fait effectivement d'avoir à garder ses enfants, d'avoir à travailler par ailleurs, c'est quand même une double journée dans une journée. Les maires bénéficient d'une prime de deux années de cotisation retraite par enfant. Mais cet été, la Cour de cassation avait estimé que ce dispositif était discriminatoire envers les hommes. Un arrêt contesté ce matin par le ministre du Travail. Nous considérons que c'est injuste que les femmes, les femmes seules, doivent bénéficier de ces deux années de base de cotisation d'assurance. Comment ? Une année au motif qu'elles ont attendu un enfant et qu'elles ont commencé à l'élever. Une année au motif qu'elles ont élevé. Et donc, ce dispositif restera. Le gouvernement prépare néanmoins un nouveau système. La première année de bonification sera toujours accordée à la mère. Mais la deuxième, à la mère ou au père, mais à condition qu'il prouve qu'il s'est arrêté de travailler pour élever l'enfant. C'est normal qu'il y ait un partage des tâches parce que plus en plus, outre les familles non-parentales, les papas s'investissent aussi un peu plus. Donc, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Ces bonus coûtent aujourd'hui 4 milliards d'euros chaque année à la Sécurité sociale. En bref, sachez qu'un homme de 42 ans, porteur du virus de la grippa et qui souffrait d'une pneumopathie, est mort alors qu'il était hospitalisé à Brest. C'est le 6e décès lié au virus recensé en France métropolitaine par les autorités sanitaires. Roland Courbis dormira donc ce soir à la prison des Beaumet de Marseille. L'ancien entraîneur de l'OM a été hier soir interpellé au stade Vélodrome. Le parquet lui a signifié aujourd'hui qu'il devait purger un reliquat de 21 mois de prison. Une condamnation qui concerne une affaire de transfert frauduleux datant de la fin des années 90. Zindy de Boudaoud. Centre pénitentiaire des Beaumet à Marseille. Depuis cet après-midi, c'est la nouvelle adresse de Roland Courbis. La menace planait sur l'ancien entraîneur de l'OM depuis octobre 2008 et sa condamnation définitive à deux ans de prison ferme pour malversation. Roland Courbis a été arrêté hier soir au stade Vélodrome. Ses avocats ont pu lui parler. Roland Courbis était parfaitement, mais parfaitement éclairé sur les suites. Ce que je peux vous dire, et d'ailleurs il vous le dira lui-même dans quelques temps, c'est que donc il a fauté et il assume sa responsabilité. Roland Courbis doit encore purger 21 mois de prison. Un an au titre de sa condamnation pour des transferts douteux entre 97 et 99 quand il était l'entraîneur de l'OM. Auquel s'ajoutent 9 mois dans une vieille affaire, celle de la caisse noire du Sporting Club de Toulon. A l'époque, il avait fait de la détention provisoire. Pour l'affaire de l'OM, Roland Courbis estimait avoir payé sa dette. J'ai payé des amendes, j'ai payé des redressements fiscaux. Maintenant, s'il faut que je me plie à une certaine sévérité et que c'est très très bien dans l'intérêt de notre société, je ferai ce qu'on me dit de faire. L'ancien joueur a été condamné pour avoir perçu des commissions occultes sur des transferts. Son ancien patron à l'OM, Robert-Louis Dreyfus, décédé depuis, avait lui été condamné à 10 mois de prison avec sursis pour abus de biens sociaux. Selon le tribunal, 22 millions d'euros ont été détournés des caisses du club. Roland Courbis va mettre en sommeil ses activités de consultant à un certain temps. Une famille en colère maintenant. La famille Lherbier a souhaité prendre la parole ce soir, 12 jours après l'évasion de Jean-Pierre Trébert et 5 ans après l'assassinat de leur fille et soeur Katia Lherbier. Ils ne peuvent imaginer que le procès n'ait pas lieu et ils s'indignent de l'évasion du suspect numéro 1 de l'affaire. On écoute le témoignage du frère de la victime, propos recueillis par Arnaud Comte et Alexis Jacquet. Notre action a été d'être totalement dépassée par son évasion. C'est vraiment la dernière chose à laquelle on aurait pensé. Un peu de colère forcément. On peut se demander aujourd'hui comment quelqu'un peut s'évader aussi facilement d'une prison. On croirait presque voir un film. C'est avurissant. Je crois que la lettre de Jean-Pierre Trébert a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Vous viez ça comme une provocation ? Oui, quelque part, oui. Quelque part, oui, c'est une provocation. Pas forcément par rapport à nous, mais je crois qu'il veut défier un peu l'autorité. Et bizarrement, beaucoup de gens, peut-être même moi le premier, on a souvent de la sympathie pour quelqu'un qui défie l'autorité. Et aujourd'hui, ce qu'on aimerait, c'est replacer les choses dans leur contexte. Les deux victimes, c'est Géraldine et Katia, c'est pas Jean-Pierre Trébert. Lui clame son innocence depuis le début. Ouais, enfin, il le clame. Il dit des choses. Il multiplie les versions. Elles sont différentes. Il n'est pas capable de tenir une version valable. Quand Jean-Pierre Trébert écrit à la fin de sa lettre, je serai présent à ce procès. J'ai l'impression que c'est encore une de ces salettes qui nous sert. Espérons qu'il soit là. L'inquiétude qu'on a, c'est de ne pas connaître la vérité un jour. On a besoin de ça pour faire enfin notre deuil. Ça fait cinq ans qu'on attend la vérité. Voilà pour ce témoignage. Dans l'actualité à l'étranger en Arabie Saoudite, à la Mecque, des milliers de pèlerins musulmans ont célébré aujourd'hui la fête de l'Aïd El Frit. Une fête qui marque la fin du mois du jeûne, du ramadan. À l'étranger, toujours Barack Obama s'apprête à vivre une semaine dense, tout comme Nicolas Sarkozy, qu'il rejoindra aux Etats-Unis cette semaine. Discours à l'ONU, sommet du G20. Bonsoir Alain Chalvon. Je le disais, c'est une semaine clé pour le président américain. Et Barack Obama a bel et bien besoin de convaincre la population de son pays. Apparemment, il a pris la parole aujourd'hui à plusieurs reprises sur de nombreuses chaînes américaines. Dites-nous tout. Oui, sur cinq chaînes exactement. Un vrai blitz télévisé, on pourrait dire. En fait, Barack Obama et son équipe estiment qu'ils ont eu tort de laisser le mois d'août à l'opposition et qu'il faut donc reprendre la main à la veille de cette semaine cruciale. Alors à l'ONU, c'est mercredi et jeudi. Il espère avoir un succès diplomatique, même si c'est plutôt mal engagé. Pas de dialogue avec l'Iran. L'Afghanistan, la situation plus mauvaise que jamais. Quant au rêve de réunir Abbas et Netanyahou, l'israélien et le palestinien, il semble bien mal parti. En revanche, au G20, c'est mieux parti. Le plan de Barack Obama, plus de réglementation pour les banques. L'imitation des bonus est suffisamment consensuelle pour qu'il y obtienne un véritable succès. Alors, le danger de ce blitz télévisé, c'est que trop d'Obama tue Obama. Vous savez combien de discours il a prononcé depuis qu'il est à la Maison-Blanche ? 277 discours en 243 jours de pouvoir. Merci Alain. On va suivre maintenant tout de suite justement votre reportage avec notre grand format ce soir justement, qui illustre les conséquences de la crise économique et financière aux Etats-Unis. Direction Miami. Là-bas, on a longtemps construit sans compter des immeubles, des appartements qui se retrouvent aujourd'hui sans occupants. Sur place donc, Alain Chalvron et Laurent Thébois. Les Vangelacos pourraient être bien heureux dans leur nouvel appartement de Floride, mais voilà, ils se sentent un peu seuls dans leur tour. Très seuls même. En fait, ils en sont les uniques, absolument uniques occupants. Quand j'ai acheté cet appartement en 2005, tout le monde achetait et donnait 20% en dépôt. Mais en 2008, avec la crise, les prix se sont effondrés et personne ne pouvait plus avoir de crédit. Évidemment, ça n'a pas que des inconvénients. Les Vangelacos ont la piscine ou la salle de gym pour eux tout seuls. Mais ça ne compense pas la solitude et surtout l'impression de s'être fait rouler. Le promoteur n'a jamais tenu ses engagements de construire un clubhouse, une marina, des restaurants, des magasins. Du coup, Victor a payé son appartement beaucoup plus cher que sa valeur. Pour Johanna, le pire n'est pas là. Elle a beau vivre dans un immeuble de Miami surpeuplé en comparaison du précédent, avec 4 ou 5 appartements vendus sur 300, elle ne peut se libérer d'une angoisse permanente. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que si je criais, personne ne m'entendrait. Des agresseurs auraient le temps d'entrer et de m'attaquer et ce serait trop tard. Et c'est vrai qu'il y a de la violence dans le centre de Miami. Ce n'est pas vraiment le quartier le plus sûr. Exception, caricature, pas vraiment. Ce serait même plutôt la règle dans ces nouveaux quartiers de Miami, cible d'une spéculation frénétique dans les années 2004-2005. Franck Leblon en sait quelque chose, lui qui cherche les bonnes affaires pour des clients français. Est-ce que du coup les prix ont beaucoup baissé ? Ils ont été contraints effectivement de baisser leur prix, pour certains drastiquement, d'autres qui ont essayé de résister et ceux qui ont essayé de résister ont forcément coulé. La baisse a beau avoir été de 40, 50%, les particuliers ne reviennent pas sur le marché. Restent alors les spéculateurs qui eux se frottent les mains. Quand quelqu'un perd de l'argent, quelqu'un d'autre en gagne. Nous les vautours, nous sommes à l'affût de celui qui titube, c'est à celui qui va attraper la carcasse le premier et je préfère que ce soit moi plutôt que quelqu'un d'autre. Ainsi va la crise aux Etats-Unis, avec ses victimes et ses vautours. Et la semaine prochaine, les grandes semaines vont donc tenter d'assainir une nouvelle fois l'économie mondiale, le G20 et la chasse aux excès en tout genre. Comme en écho à ces objectifs que l'on appelle macroéconomiques, les entreprises elles aussi tentent en temps de crise de faire la chasse aux gaspilles. Et pour cela, vous allez le voir, elles font appel à des spécialistes. Fabien Chadeau et Alexis Jacquet. Cet homme est un chasseur, un chasseur de coûts. Son métier, faire des économies. Son client est le leader français des pompes à chaleur. Il s'est engagé à lui faire économiser 8 millions d'euros par an. Les équipes ont fait un super travail et je pense que les économies, là, vous allez voir, sont au rendez-vous. Pour y arriver, tous les moyens sont bons. La conception de cette batterie a par exemple été légèrement modifiée. Cette batterie et ses ailettes ont été réduites d'un dixième. Donc un dixième, ça n'est quasiment pas visible à la UNU. C'est de l'aluminium. Ça veut dire donc 10% d'aluminium acheté en moins. Quand on connaît le cours de l'aluminium et le poids de la matière sur nos produits, il est évident que pour nous, c'est considérable. Les économies se nichent partout. Toutes les dépenses sont passées au peigne fin. Dans le collimateur, cette fois, les fournitures de bureaux. Résultat, 40 000 euros d'économies tous les ans. Quand vous dites à un fournisseur, vous achetez 20 stylos de ce type-là chaque année. Maintenant, je vous en achète 100, mettons, parce que j'ai réduit de 5 à une référence. Lui, ça lui permet de gonfler ses volumes d'achat par référence. Il vous fait un meilleur prix sans réduire sa marge. Et vous faites du 15-20% d'économie très facilement. Juste en ayant restreint le nombre de références. Autre dépense dans la ligne de mire, les transports. Désormais, certaines réunions avec les filiales à l'étranger se font dans cette salle, en visioconférence. Entre 2 et 300 000 euros d'économies en billets d'avion et en nuit d'hôtel. Réduire ses coûts pour beaucoup d'entreprises, c'est devenu la solution. Aujourd'hui, clairement, c'est beaucoup plus facile de chercher à gagner sur ses achats, à faire des économies sur ses achats, qu'à développer son chiffre d'affaires où tout le monde a du mal à vendre plus. Une solution pour faire face à la crise et un métier qui, lui, ne la connaît pas. Justice, demain, s'ouvrira à Paris un procès très attendu qui devra tenter de lever bien des zones d'ombre. Celui de l'affaire Clearstream. Un procès qui a bien sûr une dimension judiciaire, mais qui a également une dimension politique. Sur le banc des prévenus, vous le savez maintenant, un ancien Premier ministre, Dominique de Villepin. Et comme partie civile, entre autres, l'actuel président de la République, Dominique Verdeillant. Les rares privilégiés qui, demain, entreront dans la salle d'audience seront les témoins d'un face-à-face inattendu. Le procès Clearstream, c'est une affiche jamais vue en justice. Sur le banc des prévenus, un ancien Premier ministre face à l'actuel chef de l'État, partie civile. Dans les seconds rôles, un informaticien jouant les apprentis sorciers, un industriel se mue en corbeau. Au départ, des listings issus d'une société luxembourgeoise, y apparaissent des noms de personnalités, suspectes de cacher à l'étranger de l'argent de commission occulte. Parmi eux, deux noms tirés du patronyme de Nicolas Sarkozy. Informaticien, Imad Laoud s'est longtemps défendu d'être à l'origine de la manipulation. Je ne suis pas le falsificateur, je n'ai pas rajouté les noms. Depuis, l'informaticien a changé de version, mais qui a fait quoi à la demande de qui, c'est l'inconnu du dossier. On a été dans Maigret, on n'a pas été dans Sherlock Holmes. C'est-à-dire, on a été dans, je veux te faire dire que c'est toi, et pas, je t'apporte la preuve que incontestablement c'est toi. Pourquoi Jean-Louis Gergorin, l'ex numéro 3 de ADS, a-t-il joué les corbeaux ? Pourquoi et à la demande de qui a-t-il envoyé ces faux listings à un juge ? Mais surtout, quelles étaient ses relations avec Dominique de Villepin ? Que savait l'ancien Premier ministre ? Pourquoi a-t-il diligenté les enquêtes dans le plus grand secret ? Pourquoi ne les a-t-il pas stoppées quand ces listings se sont révélés faux ? Dominique de Villepin a toujours maintenu n'avoir eu aucune arrière-pensée politique. Le nom de Nicolas Sarkozy n'a pas été évoqué en liaison avec de quelconques affaires. A aucun moment il ne s'est agi d'enquêter sur de quelconques personnalités politiques. Je veux savoir qui m'a mis là-dedans. Vous avez des soupçons ? Pourquoi on m'a mis là-dedans et comment on m'a mis là-dedans ? Pour l'injustice, c'est la rivalité politique entre les deux hommes qui explique cette déstabilisation en haut lieu. Au procès, elle sera au centre des débats. Un candidat à l'élection présidentielle est choisi de pilonner la candidature à l'élection présidentielle d'un autre candidat, à savoir Nicolas Sarkozy. Ça n'est pas à exclure. Dominique de Villepin n'a jamais eu cette volonté-là, qu'il y ait une concurrence entre les hommes, peut-être, une rivalité à ce sable-là, en aucun cas. Pour dénonciation calomnieuse, les prévenus en cours, 5 ans de prison, 45 000 euros d'amende. Dominique de Villepin, lui, joue son avenir politique. Un procès qui devrait donc durer 4 semaines. Et puis sachez que dans l'affaire des lettres de menace de mort accompagnée de balles envoyées à une trentaine de personnalités, les hommes de la direction centrale de la police judiciaire ont interpellé près de Montpellier un homme d'une cinquantaine d'années. Il aurait été confondu par son ADN qui a été retrouvé sur 4 des lettres envoyées. Il est 20h19 à suivre dans un instant. À partir de quel âge un enfant doit-il entrer en maternelle ? Le débat, et vous le verrez, toujours ouvert. Un dimanche de sport avec du tennis de Songa, superstar en Coupe Davis, en Ligue 1, Lille et Lens font match nul. Et puis le top 14 avec Toulon qui s'impose face à Toulouse. Et puis le joli succès, une nouvelle fois des journées du patrimoine. Bilan et classement des sites les plus visités ce week-end. En tête, le château de Versailles. Mais avant cela, jardin d'éveil, crèche ou maternelle, la scolarisation en France n'est obligatoire qu'à l'âge de 6 ans. Pourtant, dès 3 ans, la quasi-totalité des enfants connaissent déjà l'école. Alors, quel est le bon âge pour y faire ses premiers pas ? La question fait toujours débat. Malheureux, nous, Jean-Marc Nouk-Nouk et Christophe Vignal. Savoir se détacher de son enfant à 3 ans, parfois avant, pour s'en remettre à un enseignant, c'est d'abord ça, la maternelle. Déjà l'école, gratuite, avec des professeurs formés comme ceux des plus grands, une spécificité française plébiscitée par les parents. Pour leur apprentissage, leur développement, psychomoteur, qu'ils apprennent à se socialiser, c'est essentiel. Alors, bien sûr, à cet âge-là, on consacre du temps à se déchausser, se déshabiller. Pour autant, ce n'est pas la garderie. On apprend à mettre son manteau tout seul pour devenir autonome, donc c'est un moment très important. Maintenant, on ne fait pas que ça et on ne change pas les couches en particulier. Exemple, chez les petits. 15 jours seulement après la rentrée, il faut reconnaître son prénom. Les jours de la semaine, mémoriser les premières cantines, même les tartines de l'atelier, petits-déjeuners permettent de progresser. C'est le nombre de tartines, donc c'est des mathématiques, pour combien on va en faire pour les enfants. La notion de partage aussi, donc tout ça, c'est des prétextes. Car derrière, le ludique se cache un programme, des objectifs. Est-ce que c'est la même ? Est-ce que c'est pareil ? Quand les enfants apprennent à différencier des gommettes, c'est pour bientôt distinguer les lettres, et ils l'ont bien compris. Si on n'a rien appris sur la lecture, et qu'on ne s'est pas préparé, à la grande école, on ne sait rien faire. Par exemple, qu'est-ce que vous apprenez dans cette classe ? À écrire, à lire, à dessiner. Non, pas dessiner, on s'est déjà dessiné. Des enfants qui n'arrivent qu'en grande section, qui n'ont pas été scolarisés avant. Ça, évidemment, on le voit. Il y a une grosse différence. Sur deux plans, deux niveaux, le niveau des apprentissages et le niveau du comportement. Parce qu'un enfant qui peut respecter le voisin, qui peut se sentir bien dans un groupe, Tout ça, ça s'apprend en maternelle. Développer la mémoire, la concentration, le langage, surtout. Notamment pour les enfants moins favorisés ou qui ne parlent pas français à la maison, l'école maternelle réduit les inégalités. Faut-il alors les scolariser au plus tôt, dès deux ans ? Ceux qui sont scolarisés tôt réalisent de meilleurs parcours que les autres. A la fois en termes de moindre redoublement et puis de meilleurs apprentissages. Ça, c'est prouvé ? C'est prouvé par plusieurs études. Mais accueillir ces enfants nécessite du personnel, des classes adaptées à effectifs réduits. Aujourd'hui, faute de place, l'école maternelle ne scolarise plus que 18% des enfants de deux ans, contre 35% à la rentrée de Mule. C'est le temps des vendanges et les propriétaires viticoles, qui depuis quelques années manquaient de main d'oeuvre, se voient parfois obligés de refuser du monde pour récolter leurs raisins. Et bien la raison de tout cela, en temps de crise, certains chômeurs ou retraités viennent arrondir leur fin de mois. Direction Pomerol, en Gironde, Francis Mazoyer et Philippe Dumail. A Pomerol, une voix donne du cœur à l'ouvrage à tous les vendangeurs. Celle de Giorgina, grand-mère franco-italienne de 77 ans. Cette ancienne restauratrice touche une maigre retraite de 700 euros. Elle a décidé de faire les vendanges avec son fils pour améliorer le quotidien. Ce domaine viticole a employé une cinquantaine de vendangeurs. Avec la crise, le nombre de candidatures a doublé, confie le propriétaire. J'ai eu énormément de candidatures à la fin. Et j'ai été obligé de dire à ces pauvres gens, désolé, je suis en équipe complète. Tout le monde a besoin de travail, même de petits travaux de vendange qui sont limités dans le temps. Il y en a déjà un qui m'a demandé un à compte pour demain. Ça signifie bien que ça tire de tous les côtés. Nombre d'entre eux ont signé leur contrat sans même demander le montant du salaire. Moins de 9 euros de l'heure, le SMIC pour un travail très intense. Parmi ces vendangeurs, 1 sur 3 est à la recherche d'un emploi. J'ai loupé mon bac en juillet. Et vu que je n'ai pas trop de qualifications, je cherche du boulot en même temps que je fais les vendanges. Les vendangeurs les plus assidus auront une prime exceptionnelle, ainsi qu'un magnum de pommerole, afin de savourer tout de même les fruits de leur travail. Qui a gagné des millions ? Le mystère s'éclaircit dans la petite ville de Venelle, près d'Aix-en-Provence. C'est là-bas que le billet gagnant de l'euro-million a été validé. Un seul billet, à la clé 100 millions d'euros, mais 15 gagnants. Le maire de la commune a déclaré aujourd'hui qu'il s'agit de gens qui se lèvent tôt et travaillent dur. Reportage Isabelle Stesse et Christophe Larocat. C'est pas vous ? C'est moi, c'est moi. La question anime toutes les conversations au terrasse de café à Venelle. Mais qui sont donc les gagnants de l'euro-million ? Même si je le savais, je ne le dirais pas. Pourquoi ? Parce que je pense que ça gênerait les gens. C'est un gros problème de gérer cette somme-là. Attention. On connaît tout le monde. Quand on va le voir arriver un peu au pas de course, un peu mieux habillé, on va dire c'est lui. Certains ont des indices. Moi je pense savoir qui c'est. C'est peut-être une collègue à moi qui joue souvent ici. D'ailleurs ça fait deux jours que je n'ai plus de nouvelles de lui. Je l'appelle, il ne répond plus. Le bulletin gagnant a été validé dans l'un des trois bars du village. Mais là encore, on fait bien des mystères. Ah oui, c'est à Venelle. C'est à Venelle que ça a été validé ? Non. C'est pas vrai. C'est chez vous, monsieur ? Je ne sais pas du tout. Sincèrement, on ne sait pas. Ça fait plaisir quand même de voir que c'est 15 personnes qui ont gagné. Pourquoi ? Parce que le gain est réparti. C'est peut-être 15 familles qui en ont besoin et qui espéraient tout ça. 15 gagnants sur 8400 habitants, leur anonymat ne devrait pas durer longtemps. Ce sont des gens qui se lèvent tôt et qui travaillent beaucoup. Et donc j'en suis très très heureux pour eux et que nous connaissons bien. Dans les prochains jours, ils vont quitter leur village pour Paris où ils recevront chacun un chèque de 6 666 000 euros. Voilà, affaire à suivre. Un dimanche de sport avec le tennis et la France se maintient dans le groupe mondial de la Coupe Davis. Les derniers résultats de la Ligue 1, Toulouse s'impose 2 à 0 face au Mans. Et puis le top 14, Toulon a réussi un bel exploit cet après-midi. Julien Benedetto. Merci Tsonga. L'équipe de France de tennis conserve sa place dans le groupe mondial de Coupe Davis à l'issue d'un match de barrage beaucoup plus compliqué que prévu face aux Pays-Bas. Cet après-midi, Joe Wilfried Tsonga donne le point de la victoire au Bleu en battant 4-7 Timo de Bacquer, 122e mondial et surprenant vainqueur de Monfils vendredi. Deux victoires en simple, une en double. Tsonga a sauvé la France, à lui tout seul. Cyclisme, Alejandro Valverde gagne chez lui le Tour d'Espagne. Voilà qui va faire grincer quelques dents. Le coureur a été convaincu de dopage par le comité olympique italien qu'il a suspendu deux ans en mai dernier. Privé de Tour de France interdit de pédaler en Italie, Valverde succède au palmarès de la Vuelta à Contador. Dernière étape cet après-midi à Madrid, remporté par l'allemand Greppel. Wilkinson 18, Toulouse 13. La star anglaise de Toulon marque au pied tous les points de son équipe. Trois pénalités, trois drops. Le champion du monde propulse son club à la quatrième place du top 14, dominé par Clermont. C'était la journée des derbies à suspense sur la planète foot. Dans le nord, Lens croit tenir la victoire contre Lille grâce à ce but de Bukhari. Mais Ramy égalise à la dernière minute des arrêts de jeu. Score final un partout. Dans la série querelle de voisinage, scénario à la Hitchcock dans le derby de Manchester. 90e minute, United mène trois buts à deux mais City arrache l'égalisation. 95e minute, Owen, ancien ballon d'or, offre à ses supporters l'extase d'une victoire 4 à 3 contre l'ennemi juré. Le cinéma avec tout d'abord le box-office des sorties de la semaine. En tête, un film de science-fiction, District 9, le premier long-métrage très réussi d'un jeune réalisateur sud-africain. Ensuite, l'armée du crime de Robert Guédigian, un hommage au destin tragique du groupe Manoukian durant la seconde guerre mondiale. Et enfin, Julie et Julia avec Mary Streep, passionnée par la cuisine française. Et mercredi, il se rend salle l'affaire Farwell, un film en fait inspiré d'une incroyable affaire d'espionnage qui aura contribué à fragiliser le bloc communiste. A l'affiche de ce film, on retrouve Guillaume Canet et Émir Koustourissa. Le film vu par Pascal Deschamps et Jean-Marie Lequartier. Je peux changer le monde. Et il l'a sans doute fait. Son nom, Vladimir Vétroff, un colonel du KGB qui, en pleine guerre froide, va donner aux occidentaux les noms des espions qui travaillent pour les soviétiques aux Etats-Unis. Et c'est à un petit cadre français en poste à Moscou qu'il fait ses révélations. C'est par contre tous les marins français nucléaires pour les six prochains mois. En fait, deux hommes presque ordinaires qui bravèrent tous les dangers. Vous avez devenu un petit espion. Non, non, pas du tout. Moi, j'assure juste le contact, le temps qu'une autre solution soit trouvée. Vous avez peur ? Ben oui, j'ai peur. J'ai peur pour mes enfants, pour ma femme et pour moi aussi. Avec ce film, on est dans la vérité de l'espionnage. Pour ça, pas besoin de personnages d'espions au sang-froid qui rapportent les renseignements sans difficulté. Là, pendant deux heures, on reste à hauteur d'homme. Il faut faire exploser le système. C'est pour ça que je vous donne toutes ces informations. Car le bloc soviétique ne pourra plus vous piller. Tout tombera et ce sera une nouvelle révolution. La chose la plus importante, je pense que c'est surtout la conscience, tout d'un coup, qu'il prend que... qu'il a moyen de... ce que lui dit Vétroff, de changer le monde. Il sait que c'est d'une importance cruciale pour l'histoire. En 1981, les tuyaux de Vétroff remontent jusqu'au sommet de l'État et il tombe tapique pour François Mitterrand qui prouve ainsi sa loyauté à ses alliés. François Mitterrand a quatre ministres communistes, Ronald Reagan ne dort plus. Voilà, c'est son cauchemar et il n'a qu'une idée en tête, c'est éliminer les quatre ministres communistes. Avec l'affaire Farwell, qui concerne essentiellement les États-Unis, Mitterrand a un moyen de mettre à distance Reagan sur carrément la composition du gouvernement français. Si le film est librement adapté de l'affaire elle-même, restent les portraits contrastés de deux héros qui, à leur manière, ont contribué à la fin d'un monde. Les Français sont constants avec les journées du patrimoine. Ils étaient 12 millions l'an dernier. Eh bien, vous étiez à nouveau 12 millions ce week-end, chiffre communiqué par le ministère de la Culture. Et parmi les sites plébiscités, le Sénat avec plus de 27 000 personnes, les antennes et le siège du groupe France Télévisions, 20 000 visiteurs. Et c'est Versailles qui garde la tête du classement avec 38 000 visiteurs en 48 heures. Reportage sur place, Marie-Pierce Amitié et Thomas Donzel. Plus que jamais, Versailles resplendit en ces journées du patrimoine. Mais c'est du côté de Trianon que cela se passe. Lieu de plaisir de Marie-Antoinette. Les visiteurs découvrent ce pavillon français fermé au public d'habitude. Dans des journées comme celle-ci, comme vous pouvez le voir, les visiteurs peuvent voir ce lieu et en même temps en voir les usages à l'exemple du musicien que nous avons aujourd'hui. Le raffinement et la magie du lieu opèrent. C'est époustouflant de beauté. C'est magnifique. J'adore Versailles de toute manière. L'exceptionnel, l'ouverture du théâtre de Marie-Antoinette. C'est là qu'elle aimait jouer devant ces dames de compagnie. Et le belvédère qu'une jeune troupe de comédiens rend à la vie. Nous assistons à une petite scénette qui a été choisie à l'occasion de ces journées de patrimoine. Nous recevons des quantités de publics donc importantes pour essayer d'animer ces lieux et les faire vivre tel qu'au 18e siècle, on pouvait les occuper et les vivre. Vous y mettez un jeu de d'oeufs pour quatre tasses. Les amis de la haine s'adonnent au jeu d'esprit en dégustant du chocolat. Voissons sulfureuses au 18e siècle. C'est un endroit magnifique. Un endroit où on apprend à apprécier les bonheurs de Versailles. Divertissant, drôle, intéressant. En passant devant le château, j'ai vu toutes ces petites bouts. Le hameau de la reine connaît un franc succès. Le raffinement et l'insouciance y régnaient. C'était le lieu le plus secret de Versailles au 18e siècle. Comme chaque dimanche, voici l'agenda de la semaine à venir. C'est lundi que s'ouvre devant le tribunal de Paris, le procès Clearstream. Un procès de dénonciation calomnieuse devenu une affaire d'État. Mercredi, Nicolas Sarkozy sera à New York. Il prononcera un discours devant les Nations Unies. Et puis jeudi, un an après la crise, le G20 à Pittsburgh aux États-Unis tentera de trouver les remèdes afin d'éviter une nouvelle crise financière. Un clin d'œil à nos confrères du Figaro qui lancent demain dans les kiosques leur nouvelle formule. Changement de logo à un format plus petit. Et ses trois cahiers internes désormais tout en couleur. Et pour l'anecdote, le Figaro qui nous promet que grâce à un nouveau procédé, le journal ne laissera plus de traces sur les doigts tous nos voeux de succès. Avant de refermer le journal, je vous rappelle l'une des informations de ce dimanche. C'est la solidarité qui s'est mise en place à Sainte-Maxime après les inondations importantes qui ont touché la ville. La population touchée attend la déclaration d'État de catastrophe naturelle. Près de 200 personnes seront demain au chômage technique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité tout au long du week-end. Tout de suite la météo Isabelle Martinet, 20h35 Le Serpent avec Yvan Attal et Clovis Corniac. L'information demain dès 6h30 Télématin. À 13h, Élise Lucet et à 20h, David Pujadas. Passe belle soirée à vous. L'info en continu, c'est aussi sur france.fr.